Salut à tous, bienvenue sur le talk web Girondins, c'est le premier talk de la saison, on se retrouve comme ça, un lundi soir entre 21h et 22h, on va parler des Girondins, je ne suis pas tout seul pour parler des Girondins, il y a trois personnes avec moi et on va commencer par Céline Jérôme qui est avec nous, salut Céline. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien, il fait beau, il fait chaud et puis c'est un petit peu les vacances donc c'est parfait. Tu es en terrasse au bord de la plage ? Ah non, je n'ai pas un paysage idyllique malheureusement. D'accord, ok. En tout cas merci, on va parler des Girondins et du match d'Europa League avec toi, il y a Mathieu Blaise qui est là, salut Mathieu. Salut à tous. Bon Mathieu, toi tu n'es pas en vacances encore ? Non, à la fin de la semaine là, j'ai hâte. Très bien. Et enfin, on a Johan Jomar qui est avec nous, Kéline, on le voit, le beau gosse sur la photo, les lunettes, les petits débardeurs. Salut Johan. Salut Nico, salut à tous. Bon, je vous donne le programme de ce talk, donc tant que de rentrer on y va, on parle, on va parler des Girondins, comme on a envie d'en parler en fait. Pas de langue de bois, on va aborder tous les sujets, notamment le sujet du nouveau stade, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Puisque Johan et Mathieu étaient au stade, ils ont quelques remarques à faire sur l'organisation. Mais avant ça, on va parler foot, donc le programme c'est l'Europa League, on va parler du match et de la victoire des Girondins 3-0, avec but de Poco, il y a été Maurice Bélé, on parlera du match, de votre ressenti, que vous ayez été dans les tribunes ou devant la télé ou devant un streaming. On parlera d'Henri Sélé, son nouveau placement, on parlera d'André Biocopoco qui a été élu homme du match par les internautes de Web Girondins. On abordera aussi la question du talk, question du talk qui nous a été soufflée, j'allais dire sifflée, non, soufflée par Johan. Et la suivante, comme le dit Jean-Louis Trio, est-ce qu'on peut jouer sur tous les tableaux avec l'effectif actuel ? C'est ce que nous dit le président, on a l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Et bien on vous pose la question, on en débattra ensemble. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter, sur Facebook, sur Twitter il faut utiliser le hashtag WG le talk. Sur Facebook, il y a un petit sujet qui a été créé avec la question du talk, on lira à l'antenne vos réactions et vos remarques. Et enfin, on terminera cette heure de discussion par un point mercato, avec notamment, on a appris la signature d'un joueur extraordinaire aujourd'hui, un jeune défenseur de Toulouse, on vous en parlera tout à l'heure, on parlera de Bourcuff, de Gagic ou de Gallic. Tiens, d'ailleurs, petite question, la seule recrue des Girondins, Milan Gallic ou Gallic, comment on doit prononcer son nom ? C'est Gallic ou Gallic ? Je ne sais pas, Savic, on disait Savic, peut-être que là c'est Gallic ou Gallic, je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup qui disent Gallic. Étant donné qu'il est serbe et que les J doivent se prononcer à l'allemand, je pense que le J doit se prononcer IE, donc ça doit être Gallic ou Gallic. D'accord. Le plus simple, c'est d'aller au Hayon et de lui demander. Oui, est-ce qu'il parle français ? On ne sait pas encore. Il a su dire que les Girondins étaient un club super cool, donc il a eu quelques notions de français. J'ai bien aimé ses interviews de présentation. Il a bien appris sa leçon. Voilà. Il est pas le mec qui sait comment se mettre les supporters dans la poche. C'est ça. Ok, bon, mais parfait. Merci à tous d'être là. Je suis hyper contente de faire cette première émission. Je vois qu'il y a déjà pas mal de membres connectées. Donc réagissez sur le hashtag, je lirai à l'antenne vos réactions. Et je vais arrêter de parler, je vais vous laisser parler et puis je vais partir. Non, ce n'est pas vrai. Alors, l'Europa League 3-0, premier match de la saison. On craignait un peu cette rencontre. Mais comment vous l'avez vécu ? Allez, je te donne la parole Céline. Honneur aux dames. Qu'est-ce que t'en as pensé, ton sentiment sur le match ? Alors, ça a beaucoup moins de charme devant la télé et devant l'ordinateur. Mais après, la satisfaction était quand même que le public a répondu présent et on entendait aussi pas mal les chants. Ce qui a pu un petit peu me sauver la tristesse dont j'étais victime un petit peu en première mi-temps. Parce que j'ai trouvé un petit peu cette première mi-temps un petit peu poussie. Un petit peu, on dirait un petit peu diesel que ce que j'ai envie de dire des Girondins. Et puis bon, après, il y a eu cette deuxième mi-temps où quand même offensivement, Bordeaux nous a proposé de belles choses. Et puis du coup, on retient quand même le 3-0. Même si un petit 4-0, on n'est jamais à l'abri de rien. Le début supplémentaire ne m'aurait pas déplu, mais en tout cas, ça semble bien parti. Tout à fait. Les garçons, c'est Céline et les garçons ce soir. Les garçons, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous étiez dans les tribunes. Comment vous avez vécu cette rencontre ? Johan ? Pareil comme si la première mi-temps était un peu compliquée. Je l'avais d'ailleurs dit à Mathieu à la pause. Voilà, je pense que l'arnaca a un peu bétonné le milieu de terrain. C'est ce qui nous a posé gros problème en première mi-temps. Et ensuite, peut-être que physiquement, ils ont un peu baissé le pied. Et du coup, ça nous a permis d'avoir un petit peu plus d'action sur les côtés notamment et de les faire craquer physiquement. Mais sinon, c'est vrai que ça a été très compliqué dans les 45 pour 1 minute et un peu plus facile dans la seconde période. C'était comment dans les tribunes ? Il y avait une bonne ambiance. Céline l'a souligné. C'est vrai que moi, j'ai regardé. Je n'ai pas pu me rendre au stade et j'ai eu devant un écran. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y avait une grosse ambiance. 30 000 spectateurs. Mathieu, tu sautais partout ? Non, parce que le stade a encore tendance à vibrer. Mais sinon, le début, effectivement, ça a été bien. On sentait vraiment notamment le virage sud. On avait un petit peu marre de ces deux mois de trêve. Donc, il n'y avait qu'une envie. C'était vraiment d'être prêt à éclater, d'être prêt à exploser. Et ça s'est vraiment ressenti. Après, je pense qu'il y a encore l'effet nouveau stade. Parce que tu parlais justement de la trentaine de milliers de spectateurs qui s'étaient déplacés. Je pense qu'il y a encore l'effet nouveau stade qui a pu jouer. Parce que 30 000 spectateurs, on ne va pas se mentir. Quand on connaît la volatilité ou la versatilité du public bordelais. Et surtout le fait qu'on joue une équipe aussi glamour et prestigieuse que l'Arnaca. Sans vouloir leur faire offense. C'est vrai que c'est finalement assez surprenant. Maintenant, si ça doit être comme ça toute la saison, c'est vraiment de très bon augure. Parce que ça voudra dire que pour les Bordeaux-Guingans du milieu de l'hiver, on aura peut-être du moins. Mais non, sinon l'ambiance était plutôt sympa. Le bloc virage en fait, vraiment, avec le nouveau toit, on l'avait déjà dit au moment de Bordeaux-Montpellier. Mais vraiment, ça change fondamentalement les choses par rapport à l'escur. Le stade résonne quand même beaucoup plus. Les champs claquent quand même beaucoup plus forts. Et même quand le virage noir nous semble à moitié endormi sur les armes, on arrive à les entendre. Donc, dans ce point de vue-là, l'ambiance était vraiment plutôt pas mal. Est-ce que du coup, ça met les joueurs dans d'autres conditions ? Est-ce que tu penses que ça met les joueurs dans des conditions différentes pour aborder une rencontre ? Le fait de jouer dans ce stade avec finalement beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance, plutôt que dans un stade l'escur à moitié vide ? Ça a pu jouer, ça a pu forcément jouer, parce que notamment l'ouverture du score en début de deuxième période arrive sur un moment où les ultras ont bien relancé les champs. Et c'est vrai que le début aussi, les Jérôme 1 n'avaient pas trop mal commencé, ils avaient commencé assez fort avec 2-3 occasions qui se sont créés en tout début de match. Et là justement, ça correspondait aussi à la période où les ultras faisaient le plus de bruit parce qu'on reprenait vraiment le chemin du stade. Donc oui, clairement, aujourd'hui, les ultramarines vont pouvoir pleinement jouer leur rôle de 12e homme. Le stade va pouvoir vraiment jouer son rôle de 12e homme. Et ce sera encore mieux quand on lui aura trouvé un nom définitif. Après l'euro, je crois que c'est une volonté, je crois qu'ils ont trouvé. Alors, j'ai aucune info là-dessus, mais je pense qu'ils ont trouvé parce qu'avant l'euro, je crois qu'ils ne peuvent pas nommer un stade par le nom d'une marque à cause de l'euro 2016. Il ne peut pas y avoir de naming dans le cadre de l'euro 2016. Effectivement, ça, c'est un dérèglement par l'UFA et même par la FIFA. Mais il faudrait quand même qu'on l'appelle autrement que nouveau stade de Bordeaux à un moment donné. Le Camp Nou, c'est veut dire nouveau stade. Bien sûr. Par exemple, sur Football Manager, c'est le stade du lac qui s'appelle. D'accord. On peut l'appeler l'enquête à ce moment. Ouais. Non, mais le Camp Nou, c'est resté le nouveau stade. C'est resté... Alors, c'est Santiago... Non, c'est Santiago Bernabé ou c'est Avadri. Mais le Camp Nou à Barcelone, c'est resté le nouveau stade. Après, ça dépend. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on le dise en Gascon ou en patois local pour que ça aille de la gueule. Parce que le nouveau stade... Je vais regarder comment ça se lit. Ok. Donc, oui, ça, c'est une nouveauté qu'on va découvrir toute l'année. Il va falloir l'apprivoiser, ce stade. Et que ce soit les supporters ou les joueurs. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, Johan, de la rencontre ? Écoute, l'ambiance. Évidemment, l'ambiance que j'étais au Virachute, donc forcément, on l'attend beaucoup mieux que s'il était au Virach Nord. Sinon, le fait qu'on marque trois buts à domicile, ça fait du bien de voir ça. Je crois qu'à Chaban, c'est arrivé très rarement l'année dernière. Et puis voilà, la qualif, on peut dire qu'on a un pied et demi pour le barrage de l'Europa League. Donc bon, c'est plutôt sympa. Puis voilà, avoir un but de Maurice Belay, Poco qui a fait un bon match, je pense qu'on va en parler plus tard. Ça fait du bien de voir une grande victoire des Jérônes. Johan, si je ne dis pas de bêtises, la dernière victoire par trois buts d'écart, c'était contre Monaco en août l'année dernière. Ah ben voilà, oui, 4 ans, on a gagné. Je crois que c'est Frédéric Lahari qui avait publié cette stat sur Twitter. Donc en fait, il faut jouer tous nos matchs au mois d'août, faire la saison entière au mois d'août. Ça va être compliqué, par contre. Il y aura des jours à deux matchs, en fait. C'est ça. Bon, et Céline, qu'est-ce que tu as aimé, toi, sur la rencontre ? Ben, j'ai aimé, il y a une petite réaction. Et justement, oui, ben, qu'offensivement, Bordeaux, quand même, prenne le pas sur les adversaires et nous gratifie deux, trois buts, quand même, plutôt pas mal. Ouais. C'est vrai que c'était assez sympa. Tu parlais de Poco, il a été élu homme du match par les internautes de Vélgirona. Est-ce que c'est une surprise de le voir là, homme du match ? Il est homme du match parce qu'il marque. S'il ne marque pas, est-ce qu'il est homme du match ? Si on le compare à Chantome, puisqu'ils avaient à peu près le même rôle, oui. Parce que Clément Chantome, une fois n'est pas coutume, et j'espère pour lui que ça ne se reproduira pas trop cette saison, a semblé un petit peu à côté de ses pompes. Ouais, mais Chantome, à la limite, il revient de blessure et j'ai l'impression qu'il était un peu bas comparé à son poste naturel sur le terrain. C'est possible. Après, il a eu du mal à se projeter vers l'avant. Il a beaucoup joué vers l'arrière, en définitive. Là où Poco, au contraire, quand il grattait les ballons, essayait plus d'aller vers l'avant. Son but, finalement, il vient récompenser sa belle partie. Ou il vient souligner sa belle partie. Parce que le but qu'il marque, c'est un but d'opportuniste. On ne va pas se mentir. Il suit une action, il a batté la main sur la transversale, alors que d'habitude, le grand tchèque le remise au fond. Et il est là pour finir l'action. D'autant que Poco a l'habitude d'accompagner ses actions. Et c'est l'une de ses qualités. Il a eu assez peu de réussite jusqu'à maintenant. Oui, il a tellement l'habitude d'accompagner ses actions que la dernière fois qu'il avait fait ça, ça lui avait eu un carton rouge contre Nancy. Contre Nancy. Il a été très bien placé, effectivement. Oui, Céline ? Oui, il a été très bien placé, justement, effectivement, pour finir ce que Diabaté n'a pas pu finir. Et pour revenir à Chantome, ayant vu son visage de prêt à la télé, il semblait assez fatigué, peut-être même un peu émissé parfois. Oui, c'est sûr qu'il était dans les flops, Chantome, sur cette rencontre. C'est peut-être un des rares bordelais en difficulté. Sinon, on a vraiment, moi, je trouve une performance collective hyper intéressante. et Poco, c'est vrai qu'il concrétise son bon match. Et j'aimerais qu'on parle d'Henri Cévé. Son positionnement, c'était nouveau. Sagnol a décidé de le placer, finalement, dans le trident, dans les trois milieux, avec un rôle plus défensif et plus en retrait qu'à son habitude. Comment vous l'avez trouvé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Je vous pose la question. Yoann ? Écoute, moi, Cévé, c'est toujours en tête le grand espoir des Girondins de la Ligue 1 et je suis déçu tout le temps. Après, il ne connaît pas trop ce positionnement-là. Peut-être que ça peut être une porte de sortie pour lui, avoir un nouveau poste pour peut-être le relancer un peu au club. Mais voilà, je suis globalement déçu à chaque fois de ses prestations. D'accord. Et là, face à l'Arnaquat, et à l'Arnaquat, tu étais déçu aussi ? Un petit peu déçu. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas trouvé trop dedans. Après, on lui a beaucoup reproché à Henry Cévé son manque finalement d'apport offensif depuis son retour de blessure. Peut-être qu'il y a un rôle justement plus relayeur ou plus défensif. Je lui conviendra mieux. Parce qu'on s'attendait vraiment quand il est revenu à un milieu de terrain offensif, un peu feu-follet, comme il avait pu l'être il y a quelques années de ça. Et en définitive, ce n'était pas du tout le visage qu'il nous avait présenté à son retour. Donc, peut-être qu'un rôle peut-être plus de gestionnaire lui conviendra mieux en abandonnant ou du moins en participant, en aidant au habit-caserie dans l'animation offensive. Mais voilà, ce rôle-là lui conviendra peut-être mieux en définitive. Ok, il y a Romain qui réagit là sur Twitter. Il nous dit « Je pense que trois buts des Girondins à Chavans c'était contre Lorient, victoire 4 à 3. » Non, c'est une victoire 3-2 contre Lorient. 3-2 ? Bon, ben voilà. Bon, ben voilà Romain. Tu as la précision de Mathieu. Toi, Henri Serré, Célie, tu as le même avis que Mathieu et Yoad dessus ? Tu as trouvé son match moyen ? Ou... Ouais, je ne l'ai pas vu trop. Il n'était pas trop en vue et je l'ai trouvé aussi moyen. Après, oui, je m'attendais plus à un registre plus offensif que ça et puis finalement, non, Maurice Belay est plus en vue par exemple et donc effectivement, un registre un petit peu plus milieu défensif, je pense aussi que ça pourra plus lui qu'en lumière. Ouais. Mais moi, je trouve que son match, j'ai trouvé, alors il n'a pas été étincelant, mais j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match et je trouvais que dans ce rôle, justement, il pouvait peut-être mieux exprimer ses caractéristiques, à savoir vivacité, capacité à éliminer rapidement, relance, vision du jeu. Et je crois qu'il a réussi à éclairer le jeu plusieurs reprises de manière plus que correcte. Il a éclairé le jeu, il a bien orienté et je me demande si à ce poste-là, ça ne serait pas de milieu récupérateur au Léa. Ce n'est pas là où il pourrait finalement être meilleur qu'il ne l'est depuis trois saisons en jouant des brides de match ou des matchs moyens quand il est aligné sur le côté plus offensif. Justement, en complément de Bobby Kazri, ce serait peut-être intéressant effectivement de le pérenniser à ce poste, de voir ce qu'il peut donner dans la longueur. Sa capacité à percuter comme ça, moi, ça m'a vraiment étonné et franchement, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était un super choix de Sagnol de le faire jouer à ce poste-là. A voir s'il le renouvelle puisque Sagnol a l'habitude de faire des tests mais de ne pas forcément faire perdurer ses tests sauf pour Certique en défense centrale mais c'est vrai que je trouvais ça plutôt pas mal. C'est pour ça que je voulais vous entendre mais finalement, j'étais le seul à avoir trouvé ça bien. Mais voilà. Après, pour être honnête, en fait, le match d'Henri Cévé ne m'a pas grandement marqué on va dire. Enfin, du moins personnellement. c'est vrai que c'est difficile de dire est-ce qu'il a été bon ou pas quand finalement il s'est bien intégré dans le projet de jeu global mais il ne s'en est pas particulièrement dégagé. Oui, c'est ça. D'ailleurs, sur ce match de l'Arnaca, mis à part peut-être Touré qui amène le pénalty du 2-0 et qui fait une déviation absolument géniale pour Maurice Bellé sur le troisième, il n'y a pas de joueur qui s'est réellement dégagé en définitive. Peut-être Poco pour son abattage défensif et le but qui marque mais il n'y a pas de joueur qui s'est réellement dégagé en fait. Tu as Carasso qui fait les arrêts qu'il faut quand même au bon moment. Non, Nico, on parle de Carasso, c'est normal. Dieu est au-dessus de toute façon. Voilà, c'est ça. Je ne comprends même pas que sur l'action de l'Arnaca en deuxième période il a eu besoin de plonger mais bon. Non, c'est Carasso, il nous a habitué à ces prestations-là donc aujourd'hui quand il nous sort de l'exceptionnel on a l'impression que c'est normal. D'autant qu'il fait un arrêt... Oui, vas-y Céline. Non, mais je rejoignais le sentiment de Mathieu et je voulais savoir ce que vous avez pensé de la prestation de Punger. Allez-y les gars. Par rapport à Punger, j'ai envie de te dire c'est mieux que ce à quoi il nous a habitué mais c'est encore perfectible et on pourrait faire le même reproche à Frédéric Gilbert qui a été quand même très bon. C'est-à-dire qu'il laisse beaucoup d'espace dans leur dos et qu'ils ont tendance à défendre très loin de leurs ailiers. Donc, ils se replacent bien, ils se replacent vite, ils apportent très bien offensivement mais ils ont tendance à laisser pas mal d'espace dans leur dos et à devoir sprinter pour compenser. Tiens, j'ai Justin qui réagit sur le hashtag qui nous met CV décevant, pas mal de pertes de balles, pas le coffre physique pour jouer à un poste de relayeur au contraire d'un plaisir. Il donne son avis. Toi, Punger, tu as trouvé comment Yoann ? Je vais rejoindre Mathieu en plus j'avais préparé mes remarques, c'est ce qu'il vient de dire, je suis un peu dégoûté. Pardon Yoann. Un peu comme un peu comme Guilbert, ça montait pas mal, ça défendait, mais alors c'est ce qu'il disait, c'est que quand l'Arnaquette avait des situations de contre, ils avaient un boulevard, les milieux offensifs du club Chypriot, c'était impressionnant et j'ai peur que contre des vrais clubs, on va dire, des clubs un peu plus forts, qu'on se fasse vite sur les côtés. Et sur les côtés, c'est pas bon. C'est reprendre sur les côtés. Tu parles des situations de contre, Yoann, combien de fois on a vu Palois sur le côté de Punger, justement, venir compenser quand Maxime montait et qu'on se faisait contrer, combien de fois il est venu tacler près de la ligne de touche pour éviter justement le contraverse ? C'est pareil pour Gilbert. Quand il y avait une situation de contre, je trouvais qu'il était énormément proche de Certique, alors que sur le côté droit bordelais, derrière, c'était presque un boulevard pour l'arnaque. Et visuellement, à la télé, au niveau des contrôles de la combi de balle, ça ressortait qu'il y avait quand même quelques difficultés et puis aussi, offensivement, il n'a pas toujours fait les bons choix. Tu parles de Punger ou Gilbert ? Punger. Moi, j'ai trouvé très bon Punger, plus qu'habituellement. J'ai mis dans les tops, d'ailleurs. Et c'est vrai, quelquefois, il est un peu brouillon, un peu foufou. Mais s'il arrivait à se canaliser pour gommer ce côté brouillon, foufou, c'est vrai qu'offensivement, il est impliqué sur deux buts. Deux buts, c'est lui qui fait le décalage à un moment donné, qui crée le 1-2 pour le centre qui amène le premier but de Poco, c'est lui qui crée ce décalage et c'est lui qui est impliqué sur le troisième but aussi. Donc, moi, j'ai trouvé très bon. Après, c'est sûr qu'il est un peu foufou. Et comme vous, j'ai remarqué les boulevards qu'il y avait, notamment pour nos deux latéraux, qui étaient souvent seuls à défendre parce que les milieux de terrain, autant CV que Poco, avaient tendance à être aspirés sur l'avant. sur l'avant du jeu et oublier de revenir. Comme on disait, Nico, avec Johan, Pungé, comparé à ce qu'il nous a habitués, enfin, comparé à ce à quoi il nous a habitués, c'est effectivement très, très bon. Oui. Et effectivement, enfin, c'est encore perfectible. Il y a encore un petit peu de travail à faire. Oui. J'ai à tout, Annie. Oui, vas-y, Céline. J'en attends un petit peu plus et je trouve d'autant plus Gilbert plus méritant. C'est sûr que si on fait une comparaison Gilbert-Pungé, ça va peut-être être à l'avantage de Pungé. Parce que Gilbert, il ne faut quand même pas oublier que ça devait être son deux ou troisième match en pro. Il avait débuté l'année dernière à Lorient en remplaçant Julien Faubert qui s'était blessé. Ça doit être son deux ou troisième match en pro. Donc, il arrive à sortir des prestations qui sont assez convaincantes ou tout du moins qui sont aussi convaincantes que celles de Pungé jeudi dernier. Alors que Pungé, ça fait un an et demi, deux ans maintenant qu'il est dans le groupe. Il y a... Et justement, il... Oui, vas-y. Justement, vu qu'on est un petit peu engagé en Europa League, en Ligue 1 et plus les coups qui vont venir, Pungé devra quand même être au niveau pour pouvoir compter sur lui. N'oublions pas qu'il y a Contento quand même. Qu'il y a ce qui est... qui est censé être le titulaire à ce poste, même si c'est un titulaire discutable. Bon, je me souviens de ce que de mes émissions et même tout ce qu'il pouvait se dire sur Twitter l'année dernière. Contento, c'est un des joueurs qui prenait le plus cher à chaque fois. donc, si Pungé va se mettre à un vrai niveau qui force Contento à se remettre en question et à doubler son travail, à s'appliquer, etc., ce sera peut-être très intéressant. Mais il faut que Contento ait une vraie concurrence et que ce ne soit pas un choix et pas un choix par défaut. J'ai Maïdada qui nous dit sur Twitter CV a fait un bon match. Il y a Romain qui nous dit j'ai trouvé aussi Maxime Pouget assez bon. Ça va concurrencer Contento et peut-être que les deux vont élever leur niveau de jeu. Bon, mais pas mal. J'ai vu que vous m'aviez parlé là les gars sur le stade. Vous vouliez faire des remarques Mathieu et Johan. Et petite remarque à faire. Vous êtes allé au stade que je rappelle que nous payons tous nos places pour aller au stade et que nous ne sommes pas invités donc on vit ça comme des supporters. Voilà. Donc, je vous donne la parole. C'était quoi ? C'était une histoire de bière et de billetterie encore ? Alors, de bière pas exactement. Oui, en l'occurrence c'était dans ce cas-là parce qu'avec eux on a voulu aller boire un col à la même temps. Sauf que premier match de la saison est déjà une panne de carte bancaire donc c'est un petit peu embêtant quand ils ne prennent que les espèces. Donc, voilà, c'est pas forcément grand chose mais bon, c'est un petit peu dommage encore de continuer dans on a tout fait un petit peu à la va vite et effectivement en ce qui concerne la billetterie et plus particulièrement la gestion des abonnements et de l'expédition des abonnements je trouve que ça a été fait à peu près n'importe comment. Pour ceux qui ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas abonnés pour rentrer au stade en fait quand vous étiez abonné il suffisait juste de scanner son abonnement. Ça informatiquement c'est juste un truc qui se programme rapidement ça peut même être fait à distance enfin bref on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça veut dire qu'en gros les abonnements auraient pu être envoyés dès début juillet et non pas à une semaine du premier match dans le nouveau stade. Conséquence en fait toutes les personnes qui n'ont pas pu avoir leurs abonnements directement expédiés à la maison pouvaient les récupérer au stade au guichet billetterie. Le seul problème c'est qu'à un quart d'heure du coup d'envoi du match il y avait encore une file de 50 à 75 mètres de long devant les guichets billetterie. Ça veut dire que ceux qui étaient au bout de la file d'attente ils ont en gros loupé le début du match je pense même qu'il y en a qui ont loupé la première mi-temps puisque même à la 40ème minute ou aux alentours de la 45ème minute on voyait encore des gens descendre dans les tribunes donc arriver dans les tribunes. C'est un petit peu dommage ça rejoint n'importe quoi qui avait entouré la billetterie du premier match inaugural je ne sais pas qui est-ce qui gère les abonnements aujourd'hui mais ce serait bien que tout le monde se mette au diapason on a un nouveau stade ce serait bien que ça arrête d'être fort au n'importe quoi et qu'on arrive rapidement à se remettre dans le vin. Ok bon ben écoute c'est entendu et pour entrer dans le stade donc c'était le bazar et pour en sortir vous avez galéré Johan tu as galéré pour sortir du stade ? Ben écoute moi je vais au stade en tramway je prends le tramway à Lormont donc j'ai 45 minutes de tramway comme ça j'ai pas de bouchons j'ai pas de problème après c'est toujours le même problème c'est pour partir tout le monde part en même temps donc le tramway est bondé ça s'est découlé un peu plus vite que contre Montpellier quand même forcément il y avait un peu moins de monde mais j'ai quand même du mal à comprendre il y a quand même des gens qui sont payés pour réfléchir à ça c'est l'accès au stade ça va être le bordel chaque fois chaque match alors j'imagine même pas pour les grosses affiches en Europa League si on se qualifie j'ai du mal à comprendre pourquoi en 2015 avec les ingénieurs qui sont payés pour ça ça coûte des millions d'euros le stade et qu'ils aient pas réfléchi à ça plus tôt ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre encore d'accord mais écoute oui parce que pour partir c'était compliqué même en tramway moi ce que j'ai compris c'est qu'il y a énormément de monde qui viennent en tramway ils ont pas prévu qu'il y avait autant de monde qui auraient autant de monde pardon qui viendraient en tramway c'est à dire qu'ils sont capables d'absorber 15 000 personnes à peu près en tramway pas plus et a priori souvent ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup plus de 15 000 personnes qui arrivent en tramway il y a plus de 15 000 personnes ils peuvent plus ils sont pas capables donc ça veut dire qu'il faut se rabattre sur d'autres moyens de locomotion et ça sature le reste mais moi j'ai noté ce problème à Lille par exemple où il y a eu le nouveau stade et où tous les gens viennent en navette et où justement il y a la foule qui a aussi du mal à s'évacuer et t'es rentré à quelle heure Johan ? t'es rentré à Libourne après ? oui oui ben moi je suis rentré à peu près une heure du matin à Libourne et j'ai rembouché à 5 heures donc voilà ça finit très très court pour un match qui s'est terminé à 22h30 ouais à peu près c'est dingue 22h30 alors là ça fait plus de 2h30 pour rentrer chez toi sachant qu'il y a une demi-heure de route Justin c'est ça clairement c'est 2h30 de trajet sans compter le trajet allé donc tu fais 2h30 à l'allée tu calcules une bonne heure et demie après une heure et demie à l'allée après à l'allée j'ai mis on va dire une heure et quart parce que j'ai essayé d'arriver assez tôt au stade pour ne pas être embêté par le tram et tout ça ouais bon ça promet ça promet prochain match c'est samedi face à Reims face à Reims dimanche dimanche pardon dimanche à 17h face au stade de Reims on pourra tester un nouveau avec l'accès au stade voir ce qu'il en est vous aviez d'autres choses à rajouter sur ce match non rien pour moi non pareil est-ce que ça tremblait encore à la tribune pour vous sautier un petit peu j'ai un peu senti moi j'étais au virage j'étais sur l'étage supérieur et on sentait un petit peu vibrer mais léger dans l'étage inférieur aussi mais beaucoup moins quand je suis allé quand je suis allé récupérer mes places il y a 15 jours maintenant quasiment j'ai vu qu'ils étaient encore en train de faire des travaux dans le stade donc est-ce qu'ils n'ont pas est-ce qu'ils n'ont pas profité pour renforcer justement un petit peu les tribunes et éviter cette sensation de vibration qui avait dérangé pas mal de monde lors du match contre l'Université je ne sais pas mais ouais la tribune vibrait moins nettement moins ok bon on va partir ce qui est normal donc voilà ok bon parfait on a fait le tour de ce match d'Europa League Bordeaux va rejouer jeudi avant ce match de Ligue 1 ça sera donc à l'Arnacar je pense qu'on va se qualifier j'ai mis un petit sondage mais bon un sondage un peu bateau Bordeaux va-t-il se qualifier et passer à l'Arnacar 96% on pense que oui et j'ai fait une petite prévision c'est nouveau sur Val-Giranda on va faire des prévisions chaque semaine j'ai prévu que Tchèque-Gabaté marquerait au moins un but jeudi soir face à l'Arnacar est-ce que vous suivez ma prévision ou pas ? tout dépend s'il joue ou pas déjà mais voilà justement moi je prévois je pense qu'il va jouer et je pense qu'il va marquer au moins un but Tchèque-Gabaté même à cloche-pied il marque un but donc là-dessus non je pense qu'il a besoin de rythme et qu'il le fera jouer non ? oui non ça c'est sûr mais déjà on a vu sa joie comme un gamin après son but son but là au match allé s'il joue clairement il a faim ça fait 6-7 mois qu'il n'a pas joué il n'a qu'une envie c'est de croquer du ballon des défenseurs et de garder un but donc là-dessus ouais s'il joue il marque augmenter juste un petit peu de précision c'est pas ça se corrige plutôt vite non non ça c'est donc le gars-gabaté c'est normal non mais bon il a fait quand même un super match il est très utile il a énormément progressé dans son jeu en pivot c'est assez remarquable et puis il pèse toujours autant allez la question du talk beaucoup de réactions sur la question du talk je vais vous la redonner comme le dit Jean-Louis Triot est-ce que Bordeaux peut jouer sur tous les tableaux avec l'effectif actuel non actuel donc c'est le président des Girondins qui nous le dit chaque année au Mercato pour éviter de recruter et pour préparer les supporters au faible recrutement il nous dit toujours qu'on a un effectif pléthorique capable de jouer sur tous les tableaux on vous a posé la question c'est la question du talk je vais vous la poser à tous les trois mais avant ça je vais vous lire les réactions des internautes il y en a pas mal il y a Max Visier qui nous dit pour moi s'il n'y a pas de départ il faudrait un défenseur central et je serai satisfait et il rajoute et oui j'ai pris l'habitude de me contenter de peu il y a FCGB Nick qui nous met on aurait jamais dû jouer l'Europe on risque de le payer cher cette année car on n'a pas l'effectif pour la jouer il y a Tanguy qui nous met il faut clairement des vrais défenseurs centraux et un meneur de jeu il y a Nicolas qui nous met on peut jouer oui gagner est une autre histoire de toute façon il faudra faire avec cet effectif point il est résigné Nicolas il y a Mathieu Marchandin qui nous met pour moi non il faut davantage recruter si on veut jouer sur les quatre tableaux il y a Romain Carré qui nous met il faut savoir à quoi correspond jouer sur tous les tableaux si c'est faire un quart de finale de coupe nationale sortir du groupe d'Europa League et finir dans les six premiers du championnat alors oui alors oui Romain il pense qu'on a l'effectif suffisant il y a Alex Koulibaly qui nous met avec un défenseur central un milieu défensif et un milieu gaucher offensif en plus moi je dis oui bon ça fait quand même trois recrudes donc ça veut dire qu'il pense que l'effectif n'est pas assez n'est pas assez fourni pour pouvoir jouer sur tous les tableaux il y a Eloi qui nous met qu'il manque un défenseur central il y a Benoît Lacaze il nous dit c'est un charlot trio voilà il y a Frédéric Pomarell qui nous met non l'effectif est trop court Fred qui nous met non il faut reprendre le recrut il fait Eloi qui nous met bien sûr que non c'est pas possible etc donc on voit que finalement les supporters ils attendent des recrues et ils ne voient pas comment on pourrait jouer sur tous les tableaux comme c'est annoncé comme objectif avec l'effectif actuel qu'est-ce que vous vous en pensez ? je vous donne la parole ce silence bon Yoël ça dépend ce qu'il appelle jouer sur tous les tableaux comme on l'a dit une des remarques juste avant voilà si trio veut jouer la coupe de France s'arrêter en quart de finale c'est l'objectif on peut le faire s'il veut sortir au deuxième tour de coupe de la ligue on peut le faire s'il veut juste faire les groupes de l'Europa Ligue oui on peut jouer sur tous les tableaux comme ça maintenant si on veut vraiment être performant sur tous les tableaux on sait toujours qu'il y a une ou deux blessures dans la saison au Girondin j'ai peur qu'avec la profondeur de banc qu'on a et la qualité des hommes qu'on a ça passera pas il faudrait être un petit peu recruté si on veut pas voir plus souvent dans la saison les jeunes comme Zynga Sony etc ça risque d'être compliqué à mon sens Mathieu ? pour moi ouais ça peut être jouable à FIFA si tu désactives la fatigue et les blessures après c'est non en effet enfin je vais rejoindre Johan si on se base quantitativement ça va être très compliqué parce que notre effectif de 26 joueurs aura beaucoup de mal à résister toute la saison il y aura forcément des blessures on a des joueurs qui sont plus sujets à blessures que d'autres je pense à Tchèque Débaté on vient juste d'en parler je pense aussi à Nicolas Maurice Bollet Contento qui s'était blessé assez longuement l'année dernière quantitativement ça peut être très tendu maintenant ça peut aussi être l'occasion sur des matchs à enjeux moins forts ou du moins qui ne rentrent pas dans les objectifs prioritaires du club de faire monter aussi des jeunes de CFA ça peut aussi être l'occasion de les voir évoluer et de voir ce qu'ils peuvent valoir donc est-ce que ça peut être un mal pour un bien pas forcément maintenant enfin est-ce que ça peut être un mal pour un bien oui pourquoi pas maintenant en ce qui concerne l'effectif moi qu'on n'ait pas de recru que l'équipe n'ait pas trop bougé ça ne dérange pas outre mesure en fait parce qu'au contraire on va avoir un effectif qui sera beaucoup plus rodé qui se connait mieux et donc dans le monde de l'entreprise on nous parle régulièrement de créer des synergies justement on aura peut-être des synergies qui vont pouvoir se créer entre nos joueurs et finalement des automatismes que nous on aura que d'autres équipes n'auront pas parce que les effectifs auront été beaucoup remaniés ça aussi ça peut être intéressant à envisager maintenant jouer sur tous les tableaux ça va être très compliqué surtout ce serait bien qu'on fasse une saison d'Europa League pas trop dégueulasse sinon on va encore se faire tailler par les mecs qui regardent l'Europa League une fois tous les 15 ans mais voilà c'est non non mais très bien donc tu as bien répondu toi ça a des avantages de conserver le groupe mais on est bien d'accord que si je résume votre avis à vous deux les garçons il faut être performant sur tous les tableaux il faut recruter mais Nico tu l'avais fait toi-même ou du moins c'est un des rédacteurs de WebGirondin qui l'avait fait cette année on a quand même une neuve départ pour en arriver et neuf départs et neuf départs il y a du Ceci d'Almeida il y a pas mal de joueurs de la CFA mais il y a aussi des joueurs comme Emiliano Salah il y a des joueurs comme Mariano qui sont partis de l'équipe première comme Marc Planus comme Julien Faubert comme Thierry Lory comme Thierry Lory donc voilà ça fait aussi des solutions en moins il y a des solutions comme Marc Planus comme Julien Faubert qui n'ont pas trop été utilisées la saison dernière certes mais ce sont des solutions qui étaient là qui étaient présentes et si on avait besoin d'eux comme Sagnol l'a fait avec Planus une fois tous les mois à peu près quand on a eu besoin d'eux ils ont su répondre présent aujourd'hui ces solutions-là on ne les a plus et quantitativement ça peut être très compliqué Bon Céline ta vision féminine de la question Pour moi l'effectif est trop juste parce que déjà on va en championnat au moins essayer de jouer l'Europa League pour conserver une place en Europa League on va aussi essayer de faire une bonne figure déjà maintenant en Europa League et quand le Mercato ressemble on est un petit peu au néant je pense qu'on ne pourrait pas se priver d'un défenseur et d'un milieu et quand on se veut avoir des ambitions avec le nouveau stade je pense que on ne peut pas se contenter déjà à la base si on veut recruter de faire partir plein de joueurs pour avoir une envie de recrutement et je pense qu'aussi à Jean-Luc Rio de prendre ses responsabilités et de mettre un peu plus d'argent qu'un peu bon c'est pas lui qui détient l'argent en fait c'est lui qui le fait qu'appliquer oui bon après lui il le dépense en fait lui il dépense l'argent qu'on lui donne et il fait un déficit en fait récurrent de plusieurs millions d'euros chaque année c'est d'ailleurs assez assez consternant mais ouais tu as raison l'ambition le nouveau stade on l'oublie on a un nouveau stade est-ce que Bordeaux a l'ambition dans ce nouveau stade de bien figurer on clame que oui mais si on observe de manière plus objective l'effectif on peut en douter après ça dépend est-ce qu'il n'y a pas des compétitions qu'on va bazarder je pense notamment à la coupe de la ligue ou à la coupe de France même si ce sont des moyens assez rapides d'obtenir des places en Europa League justement est-ce que ce ne sont pas des compétitions qu'on va bazarder je pense par exemple à la coupe de la ligue on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit mais bon c'est la compétition inutile du début de saison par excellence coucou moustache est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'en débarrasser tout de suite quitte à voir si on est en difficulté en championnat essayer de repasser par la coupe de France dès janvier est-ce que ça aussi ça ne pourrait pas être une stratégie et essayer d'envisager sachant qu'évidemment on n'est pas à l'abri de se planter lamentablement contre une CFA2 en coupe de France mais éventuellement une stratégie en vie il y a juste un oui vas-y ça a un petit peu revoir des ambitions à la baisse quand même on ne peut pas dire on va lorder des compétitions quand même surtout il y a des tours contre des ligues 2 ou contre les premiers tours je ne peux pas te permettre d'afficher un visage très pâle ça dépend après ça dépend quelle est la stratégie du club honnêtement s'il faut bazarder la coupe de la ligue pour éventuellement ensuite se rattraper en coupe de France moi ça ne me dérange pas si on se bazarde cache la coupe de la ligue en disant c'est plus le temps pour l'Europa League ou pour le championnat ça nous fera une compétition en moins un joué et quitte à l'ailleurs comme je vous dis si on se trouve en difficulté en championnat derrière se rattraper sur la coupe de France qu'on commencera en janvier ou en février ça peut aussi être quelque chose on aura toujours des matchs en moins joués parce qu'on n'aura pas joué de match de coupe de la ligue il n'y aura pas eu des trucs comme ça puis franchement c'est pour soulever le trophée en plastique pour faire plaisir à Thierryèze j'ai des réactions pas mal de réactions sur Facebook et sur Twitter vous avez quelque chose à ajouter ou pas sur cette question Johan ? non c'est bon on a fait le tour pour moi il faut recruter sinon on ne pourra pas être efficace à moins que comme a dit Mathieu si on lâche un des trophées nationaux pourquoi pas pour garder peut-être plus de juge pour la fin de saison voire le mois de décembre janvier c'est vrai que le plus dur ça va être de passer ce match de barrage après compter en poule sur l'Europa League on peut dire que c'est la gestion de Sagnol mais ce qui est compliqué c'est quoi ? c'est un défenseur central il nous manque un défenseur central et on pense qu'on va perdre un attaquant et un milieu défenseur peut-être oui on l'a le défenseur central on vient de recruter un gamin de 19 ans au TFC avec ça on va taper Liverpool il va jouer avec la CFA puisque vous en parlez c'est Hassani qui débarque au Girondins c'est le site officiel qui le rapporte c'est Ilias Hassani il a 19 ans il est en provenance du Toulouse Football Club il évoluera avec la réserve bordelaise afin de pouvoir peut-être intégrer le groupe pro en courte saison à ce jour il ne compte qu'un match de Ligue 1 au compteur voilà donc comme vous dites ça ne doit pas être le défenseur central qui était visé par les Girondins à savoir beaucoup d'informations sur Sassi puisqu'on parle mercato je vous le fais direct j'ai eu pendant qu'on se parlait un échange de mail avec une personne sur Twitter qui a d'ailleurs posté un tweet c'est Nizar Anini qui est informé sur le dossier et qui nous dit que pour le moment il n'y a rien d'officiel entre Sassi et les Girondins de Bordeaux ça discute et il ne faut surtout pas s'enflammer sur ce que affiche la presse tunisienne parce qu'il n'y a rien vraiment rien vraiment de fait sur ce dossier voilà donc bon finalement il n'y a pas trop de pistes sur les défenseurs centraux Juste Nico est-ce que je peux me permettre un dernier truc justement on parlait du recrutement on a beaucoup entendu les supporters des Girondins réclamer des attaquants ou des milieux offensifs cette année il y a juste une stat en fait qui a été donnée par Emeric Bourleau ou du moins par je ne sais plus quel site Bordeaux l'année dernière a encaissé 44 buts en Ligue 1 c'est le pire résultat défensif dans un championnat à 20 clubs depuis 95-96 et à cette époque on avait pris 52 buts et terminé 16ème donc avant de réclamer des renforts offensifs et aujourd'hui c'est vraiment ce qui transpire sur internet il faut vraiment qu'on renforce le secteur défensif on est d'accord moi je partage complètement ça c'est ce que tu disais Yoann le milieu défensif de métier on l'attend encore ça fait 2 saisons qu'on l'attend ça fait même plus que ça qu'on l'attend plus que ça longtemps non seulement le milieu défensif mais en plus ça de vrais défenseurs de métiers hargneux méchants et qui ont les coups entre les dents on n'a qu'à faire revenir Enrique vous avez vu il y a Michael Tiani qui est libre le lien est facile à faire mais quoi il est libre il n'est pas libre je m'exprime mal en fait il a signé au Sporting Portugal et a priori il n'y a aucune entente avec son entraîneur qu'il a mis sur la liste des transferts 15 jours après son arrivée il devrait repartir effectivement après la rumeur Gourcuf après la rumeur Siani après la rumeur Fondon l'année dernière ça va on fait club de foot on ne fait pas maison de retraite Gourcuf a été annoncé un peu partout en ce moment c'est Montpellier en même temps les médias il ferait mieux nous dire dans quel club Gourcuf n'a pas été annoncé parce que même à une époque on l'a annoncé au PSG pour retravailler avec Laurent Blanc et Jean-Luc Assay D'ailleurs puisqu'on parle mercato petit aparté même si ça concerne un tout petit peu les Girondins vous avez vu que l'Olympique Lyonnais veut recruter Mathieu Valbois un ancien joueur formé au club c'est bien on reverra des plongeants en Ligue 1 comme ça voilà voilà bon la question du talk on en est où si je résume tout ce que vous avez dit vous ne croyez pas ce qu'a dit Jean-Louis Criot lorsqu'il déclare qu'avec l'effectif actuel on est largement harnais pour jouer sur tous les tableaux parce que quand on entend jouer dans l'esprit des supporters jouer dans notre esprit c'est jouer correctement c'est bien figurer donc si on parle de jouer la coupe d'Europe ce serait pour aller bien un gros quart de finale on va dire déjà il faut qu'on se qualifie mais voilà mais si on parle de jouer la coupe d'Europe ce serait au moins un huitième de finale et dans l'idéal un quart voire mieux c'est d'ailleurs on arrive à aller chercher mieux en coupe nationale la jouer ce serait une demi-finale et dans le et dans le pire des cas tomber contre un gros ou dans l'idéal une finale que ce soit en coupe de la Ligue ou en coupe de France et une place qualificative pour l'Europe en championnat c'est supra compliqué ça j'ai juste un qui vous met sur le hashtag WG Letol qui manque absolument un défenseur central voire un milieu et je ne pense pas que les coupes soient de réels objectifs pour Sagnol il y a Joël qui nous met ce jeu petit bras quelle misère la stratégie des Girondins il y a Cerso Tangu qui nous met il faut trouver un ou deux bons joueurs défenseurs central et un meneur de jeu en plus de caserie il y a Théo qui nous met je reste optimiste le schéma de Sagnol va prendre forme prochainement je le sens et enfin il y a Joël qui nous rajoute Raymond Domenech et Dédaké c'était le problème de Raymond Domenech c'est qu'on ne peut pas avoir de but donc pour les transports de joueurs ça va être compliqué ouais c'est ça bon allez on clôt cette question du talk et elle nous amène tout naturellement au mercato alors là c'est mercato des Girondins tu l'as dit je vais quand même reprendre ce chiffre parce que c'est dans le tableau des transferts qui est sur le Girondin le tableau des transferts on a la colonne arrivée la colonne départ alors on nous a souvent reproché de pas mettre dans la colonne arrivée les retours de prêts mais les retours de prêts on ne les mettra qu'au terme de la fin du mercato d'été d'ailleurs je vois qu'on pourrait rajouter le retour de prêts de la Borde donc finalement on a une recrue Milan Gallic défenseur latéral noir et un retour de prêts il a été en la Borde son agent a déclaré qu'il restait à Bordeaux au moins jusqu'au mois de janvier concernant les départs on a Marc Planus Clément Badin H.B. Yug Rodrigo Castro bon jeune joueur mais qui est parti quand même Thiago Hilory qui est en prêt David Gigla Julien Faubert Mariano Emiliano Salah et en instance avec des contacts assez forts on a Diego Rolland et peut-être un prêt pour Enzo Crivelli qu'est-ce que Céline qu'est-ce que tu dis Mathieu ? il y avait des pistes aussi d'un départ pour la Minsané non ? oui des rumeurs de départ mais avec son opération c'est un petit peu tombé dans les oubliettes Céline tu s'en commences Mercato qu'est-ce que tu repenses ? qu'est-ce que tu as envie de voir en tout cas que supportrice des Girondins de Bordeaux ? j'aimerais savoir quand il va réellement commencer et puis sinon j'aimerais bien un défenseur central et un milieu défense il a commencé Mercato puisqu'il y a eu beaucoup de départs et peu d'arrivés dans le sens arriver alors on va dire Nicolas on parle du Mercato pas des soldes d'été d'accord mais l'objectif des Girondins c'est de dégraisser de toute façon donc ce qu'ils veulent c'est éliminer bon ils veulent dégraisser en été mais ils font re-signer au mois de mai des joueurs dont on ne comprend pas pourquoi ils re-signent ah ouais voilà donc là aussi on peut s'interroger sur les choix qui sont faits Johan ton avis sur le non Mercato ou ce Mercato Flébar des Girondins Jean-Luc Rio l'a dit on a déjà deux recrues c'est Jussier et Diabaté il ne faut quand même pas l'oublier comme chaque année en fait on entend cette petite pique le Mercato c'est simple ils annoncent qu'on est en déficit même si le déficit apparemment va être épongé par M6 il faut qu'il y ait des départs pour qu'il y ait des arrivés donc voilà tant qu'on n'aura pas vendu surtout offensivement parce qu'on a énormément de joueurs même si on a déjà perdu ça là on a besoin d'argent donc voilà on a recruté Gaïdj qui peut être la bonne surprise du Mercato même si j'ai toujours dans un coin de ma tête Savic j'ai peur que ça fasse la même chose sinon on a recruté un milieu défensif un défenseur central devant tout le monde demande un attaquant mais on a énormément de joueurs offensifs ça ne sert absolument à rien on a Diabaté Touré Jussier Crivelli même s'il va partir à la board c'est énorme en plus on joue qu'avec un seul attaquant donc je n'ai pas l'intérêt d'en avoir huit à ce poste voilà il faut un défenseur un milieu défensif et attendre de vendre on attend tous la vente de Diego Rolland clairement on a attendu 15 millions d'euros 18 20 voilà je pense que c'est cette année qu'il faut le vendre pour récolter un max d'argent grâce au droit TV de la première ligue et je pense que s'il n'y a pas ce départ là on ne recrutera pas c'est clairement donc pas de vente de Rolland le recrutement est conditionné par la vente de Diego Rolland je pense que tu as raison j'ai envie de dire oui et non parce que s'il se fait un effort financier finalement on peut se permettre de garder Rolland et de recruter si quoi ? ouais mais si jamais si jamais Rolland tu arrives à le garder il va forcément demander une revalorisation salariale derrière parce qu'à Stone Villa si jamais c'est Stone Villa ils ont dû lui promettre mondes et merveilles donc je pense que c'est là où ça peut bloquer pour lui déficit de 10 millions d'euros environ donc Girondins de Bordeaux qui a augmenté par rapport à la saison précédente voilà donc 10 millions on a eu quoi la vente de Mariano ? ça fait combien de millions Mathieu ? toi qui connais tout 4 ? 3,5 millions 3 ou 3,5 millions 3 ? on a la vente de Salah ? 1 million le million symbolique ouais ça fait on va dire ça fait 4,5 5 après on a quoi les départs de Planus qui libèrent la masse salariale les prêts de Cabouni le départ de Faubert on comble pas le déficit à mon avis non puisqu'on a re-signé Traoré en plus donc il y a un salaire en plus à payer en plus on s'est créé un déficit au milieu t'imagines en plus du déficit financier ? c'est ça non mais on va faire une page Facebook sur Traoré c'est obligé c'est incompréhensible en fait la page Facebook sur Traoré ça s'appelait le déficit des Girondins il va falloir trouver un truc parce que c'est pas possible donc personne comprend pourquoi ce joueur a re-signé à Bordeaux moi j'aimerais qu'on m'explique non mais il va être bourré c'est pas possible autrement ce jour là c'est on l'aime bien la Doutraoré mais pas sur le terrain avec Girondins je sens qu'il va pas le faire jouer cette année je sens qu'il va pas le faire jouer il y a le computer infirmerie FCGB qui l'aime bien mais après c'est toi qui as fait ce compte ou quoi Mathieu ? pas du tout je t'aurais bien vu faire ça non 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 on va rendre hommage à son créateur c'est pas moi du tout mais il est assez rigolo quand on le dit oui Céline ? il y a quand même un petit problème de gestion parce que quand on voit par exemple Salah qui est prêté à Orléans en national qui fait une très bonne saison puis qui est prêté ensuite à Nure qui refait une bonne saison et puis ensuite prêté à Caen qui fait une bonne deuxième partie de saison puis finalement on choisit de s'en séparer est-ce qu'il n'y avait peut-être pas moyen de s'en séparer avant ? pour un meilleur prix tu veux dire ? peut-être pas spécialement pour un meilleur prix mais peut-être pour prendre quelqu'un d'autre plus tôt ouais mais bon on s'en sépare mais on le remplace pas donc au final et tu parlais le départ de Salah va plus s'intégrer dans la démarche de dégraissage en fait je pense trop de joueurs de vin et puis voilà et puis départ de Salah avec ce qu'il y en a eu hier ou avant-hier l'intégration de la Borde du coup et de Robin Mollin moi le fait que la Borde reste en janvier ça m'inspire qu'il prépare le départ d'un attaquant notamment de Roland à mon avis qui ne sera pas remplacé d'ailleurs ou alors par un joueur d'avenir à un faible coût mais bon Robin Mollin la Borde ou alors Crivelli qui resterait dans un dernier rebondissement au Mercato ouais mais d'ailleurs on n'a pas trop de pistes pour lui j'ai une question à vous poser alors vous qui suivez de près Actualité des Girondins on a vu qu'il a manqué le dernier match de préparation Enzo Crivelli et j'ai lu qu'il avait été sanctionné par Sagnol et c'est pour cette raison qu'il n'avait pas participé au match est-ce que vous avez des informations là-dessus vous savez pourquoi il a été sanctionné qu'est-ce qu'il s'est passé il y a eu des informations par rapport à ça dans le cadre du match contre la Gantoise il s'est un petit peu chauffé avec un joueur enfin il avait été très nerveux sur le terrain il s'était chauffé avec quelques autres les coéquipiers au moment de sa sortie et donc en fait c'est pour sanctionner cette attitude que Sagnol l'avait sanctionné en fait D'accord ok Je pense que c'est une bonne chose ce que Sagnol a fait parce qu'on a vu aujourd'hui dans l'interview de Carasso qu'il a dit que le groupe avait pris conscience des erreurs extra sportives de l'année dernière et avec ce que Sagnol vient de faire de punir directement pour un comportement finalement pas au goût de l'entraîneur ça peut être pas mal pour poser les bonnes bases pour cette année à ce niveau là ça c'est souvent bon je suis en train de regarder les réactions il y a Romain qui nous met sur le hashtag non il nous faudrait des guerriers sur le terrain de la trempe de Diara ou d'Enrique oui Romain il y a Captain FCGB qui nous rajoute sur le débat qu'on a fait tout à l'heure pour jouer vraiment sur tous les tableaux il nous manque 3 joueurs défenseurs centrales un 6 et un milieu offensif bon mais voilà le défenseur central le seul contact qu'on a c'est le joueur du SMS s'assit mais non il n'y a pas aussi Josué Josué je crois que c'est tombé à l'eau c'est tombé à l'eau je crois qu'il a fini dans un autre club moi je l'ai sorti cette rumeur je crois qu'elle est elle est tombée à l'eau ah d'accord plus d'infos là dessus sur le milieu défensif je pense que c'est pas dans les tuyaux le récritement d'un milieu défensif à Bordeaux je pense que Sagnol se contente de ce qu'il a et sur le milieu offensif à part la signature de Gourcuf on avait Valentin et Séric qui était pisté mais c'est tout quoi c'est vraiment très léger même pas de rumeur il n'y a rien j'aurais presque envie de faire une armousse à mage ce nom est bali je décode c'est pour qu'il s'encastre dans les pancartes c'est pas la peine ok bon bah écoutez il est 21h57 et je n'ai pas les secondes est-ce que vous avez quelque chose à rajouter je pense que pour une émission de rentrée c'était plutôt pas mal je vois qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs je vous remercie d'ailleurs à toutes et tous d'avoir réagi sur le hashtag pour cette première émission de la saison je ne sais pas si on en fera une lundi prochain certainement je ne sais pas vous êtes là lundi prochain ? ouais pesant ouais bon écoutez on en fera on en fera une aussi ça sera la deuxième puisqu'il y avait pas mal d'interactivité c'est assez sympa d'avoir toutes vos réactions sur le hashtag et de pouvoir en parler Bordeaux joue jeudi en Europa League et dimanche en championnat pour terminer je vais vous demander un petit pronom allez pour le match d'Euro je vais les noter les pronoms puis je les ressortirai la prochaine émission alors Céline Mathieu Céline donne moi ton pronom pour l'Europa League et ensuite pour le match face à Reims s'il te plaît 0-0 Europa League 0-0 oh la la et face à Reims premier match de la saison au stade de Bordeaux 2-0 pour Bordeaux c'était le pronom Francis Gillot de Céline en Europa League le pronom Francis Gillot vous avez vu il était dans les tribunes c'est étonnant qu'on ait marqué autant avec Gillot dans les tribunes ouais Mathieu Europa League le pronostic je pense que l'Arnaca va marquer quand même ils vont pas vouloir rester Fanny sur l'ensemble des deux matchs mais on va quand même s'imposer avec un voire deux buts de l'immense vous savez tous de qui je vais parler je dirais 1-2 1-2 1-2 en Europa League et contre Reims on va déboucher le champagne donc ça va être comme Céline 2-0 2-0 allez ouais ton petit pronom une fois de plus Mathieu me pique ce que je veux dire je te ferai parler avant lui maintenant en Europa League je pensais à 2-1 puisque je sais pas on sait pas trop quelle équipe va faire jouer Sagnol c'est un peu ça l'énigme 1-2 ou 2-1 2-1 pour Bordeaux ah 2-1 très bien 1-2 oui 1-2 certes et contre Reims je vois 1-0 parce que la fatigue peut-être du déplacement tout ça ça peut compter ouais t'as raison c'est à prendre en compte et justement tiens pour terminer il nous reste une minute avant de rendre l'antenne la compo jeudi vous voyez quoi comme équipe on fait un peu des girandins face à Reims face à l'arnaca bah écoute je me lance ouais vas-y la défense de toute façon je pense que tu vas nous donner la compo type ah bon merde dans les 8 Carasso je me la note à droite peut-être le début de Gaïc ah ouais d'accord pourquoi pas pas mal pour préserver Gilbert pour le match contre Reims ouais à gauche ouais Diego Contento pour lui mettre donner un petit peu de temps de jeu aussi ouais je pense qu'il sera revenu blessure ouais défense centrale je vois Iambéry Palois ouais après en milieu de terrain j'aimerais bien Robin Molin pour le voir un petit peu ouais je vois Traoré aussi oh là là le grand le grand du yes ça va être un grand match ouais un très gros match avec Certique ok en sentinelle Certique du coup dans le road du sport ouais en sentinelle ouais ensuite bon en pointe Tchèque Diabaté bien évidemment ouais je verrais peut-être encore Henri Cévé pour voir si pour le faire changer un peu de poste pour le mettre à droite on sait pas trop ouais et ensuite 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 Thomas Touré Thomas Touré allez on va garder le Cazri m'avait semblé un peu émoussé dans ce match c'est vrai Cazri de toute façon c'est un gars qui joue jamais 90 minutes toute la saison il le sort avant on remarque c'est vrai ouais bon bah c'est pas mal tout ça donc du 4-3-3 quoi ouais voilà 4-3-3 bon Céline qu'est-ce que t'en penses ? bah moi je trouve ça assez séduisant et j'ai envie de te demander tes pronostics à toi mon pronom à moi ? ouais je pense qu'on va gagner à l'arnaca et qu'on gagnera aussi bah combien combien Nico ? toi toi aussi ? ça c'est pas des pronoms ça c'est pas des pronoms je pense que 1-0 1-0 je note mon pronom 1-0 et Reims et Reims je pense qu'on va Reims on va gagner 2 on va prendre un but je pense voilà 1-0 à l'arnaca et 2 enfin c'est Reims même si l'arnaca je me demande si on va pas perdre en fait tu vois si ça serait pas 1-0 pour l'arnaca bon à voir et concernant la compo je me dis juste sur ta compo je me demande s'il va pas nous faire rejouer Certique en défense centrale tu vois je pense que et ça sécurise ça agnole de mettre Certique en défense centrale et il passe devant Yambéret dans la hiérarchie des défenseurs centraux et c'est comme ça que j'avais interprété moi la dernière composition d'équipe et je pensais qu'il allait mettre Yambéret Palois et Certique devant et finalement il a pas du tout fait ça il a mis Certique à la place de Yambéret et Yambéret sur le banc et je pense qu'il remettra peut-être pas Poco mais certainement CV dans le même rôle tu vois ouais mais pourquoi pas faire rentrer Yambéret en défense centrale parce qu'après il y a dimanche il n'y a qu'un même match face à Reims si jamais un des deux se blesse ça peut être chaud ça par contre t'as raison c'est vrai que s'il nous met Certique Palois s'il y a un des deux qui se blesse ça peut être compliqué à voir mais bon après ils peuvent se blesser aussi en étant en milieu de terrain Certique ah oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr pour offrir un peu de temps de joie à Yambéret pour qu'en début de saison ils se connaissent avec Palois au cas où Ouais Bon j'ai Maïdada qui m'a dit c'est vrai que je lui ai promis de parler de l'équipe féminine des Girondins qui va se monter pour terminer pour deux minutes est-ce que vous avez un petit mot à faire donc il va y avoir une section féminine aux Girondins de Bordeaux ça c'est l'information de l'été C'est effectivement l'ES Blancfort qui va passer sous les couleurs et le drapeau du FC Girondins de Bordeaux Exactement C'est une très bonne chose Oui C'est une très bonne chose parce qu'on l'a vu avec Lyon avec le PSG même si ça me fait très mal au derrière de parler en bien d'une équipe de Jean-Michel Lolas C'est très attractif en définitive le foot féminin c'est regardé par de plus en plus de monde notamment dans la division même si à l'heure actuelle il y a encore des scores de tennis ou de ping pong mais ça peut être très très bon pour l'attractivité générale du club parce que ça va peut-être permettre aussi d'intéresser un public beaucoup plus large même un public féminin beaucoup plus large au FC Girondins de Bordeaux fût-ce par le biais de l'équipe féminine et en plus de ça ça pourra peut-être permettre d'avoir encore une équipe du FC Girondins de Bordeaux à l'escure si la section féminine va y jouer Elle sera en division 2 cette section féminine parce que le S l'enfant évolue en division 2 division 2 féminine moi quand je regarde du foot féminin je me dis putain je ressens ce que les femmes ressentent quand elles regardent du foot masculin c'est ça tu crois Céline ? Je ne sais pas comment l'interpréter ça Non ? C'est ça ou pas ? J'ai pas vraiment une idée de football Ah ouais ? Qu'est-ce que tu penses du foot féminin ? Bah il est un peu plus discipliné après forcément il est peut-être moins rapide au niveau technicité ça se dit Moi j'avais regardé un petit peu c'était la coupe du monde des filles Oui Franchement c'était sympa T'as regardé toi aussi pas du tout Pas du tout Pas du tout je n'ai pas eu tout regardé mais après c'est très bien que les gérons n'en fassent ça ça ouvre une nouvelle page au club et ça prouve que le club peut encore s'ouvrir et se développer Ouais tout à fait Moi je trouve ça très très bien voilà on n'a pas grand chose à dire pour l'instant Maïdada en tout cas on en a parlé je te l'avais promis on essaiera d'avoir Margot Montaigu qui est la capitaine de l'OS Blanquefort qui avait participé à une émission avec nous du baromètre Web Girondin on essaiera de la contacter et de lui poser quelques questions si elle souhaite y répondre je pense qu'il n'y aura pas de soucis justement pour qu'elle vous fasse découvrir son équipe ça pourrait être sympa et en tout cas sur Web Girondin on suivra on suivra cette équipe féminine des Girondins de bande voilà Est-ce qu'il y a les moyens d'emmener une équipe féminine peut-être dans quelques années jusqu'en D1 par exemple en D1 alors je crois qu'on a une championne universitaire championne de France universitaire qui est gardien de but à l'OS Blanquefort qui sera au Girondin de Bordeaux et surtout peut-être qu'on pourra revoir la Ligue des Champions à Bordeaux grâce à l'équipe féminine oulala il y a du travail quand même autant de travail qu'avec les mecs quand on voit les cadeaux en Ligue 1 maintenant c'est compliqué voilà non mais c'est sympa moi je trouve une équipe féminine ok bon ben super voilà on en a parlé merci beaucoup pour cette heure passée ensemble on se retrouve donc lundi prochain sur Web Girondin le talk si vous êtes juste en train de nous écouter à cet instant ne vous inquiétez pas parce qu'on va raccrocher on va terminer votre transmission et dans 5 minutes vous pouvez réécouter l'émission dans les conditions du direct voilà merci beaucoup et à bientôt salut